La Cité de la Biotech célèbre son 10e anniversaire. C'est une étape extrêmement importante. C'est d'abord prendre acte de ce qui a été fait au cours des 10 dernières années. C'est près de 2 milliards d'investissements. C'est maintenant plus de 5 000 employés qui travaillent à Laval dans ce secteur d'activité-là. Et de plus en plus, la Cité de la Biotech représente, à mon avis, un joyau au Québec, un joyau ici à Laval. Mais c'est extrêmement intéressant de voir à quel point on a réussi au cours des 10 dernières années à bâtir un centre d'excellence qui équivaut à tous ceux qu'il y a à travers le monde, mais dans un site superbe avec des grandes, grandes compagnies telles que Sanofi, Boringer, Glaxo, Roche Diagnostics, Servier. Toutes ces grandes compagnies-là nous ont fait confiance à travers les années et continuent de nous faire confiance. Et on prend le moment, un moment privilégié, pour s'arrêter et constater et définir vraiment ce qu'on va faire au cours des prochaines années. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pris le temps de s'asseoir et de préparer un symposium pour recevoir la communauté scientifique ici à Laval et faire la démonstration à quel point il y a du talent ici à Laval, il y a du talent en herbe et il y a du talent accompli actuellement à Laval. Ce qu'on essaie de faire à travers le symposium, c'est faire la preuve de la qualité que l'on a ici à Laval et de la qualité qu'on a réussi à développer à l'intérieur de la cité de la biothèque. Je pense que ce symposium-là fait la preuve que Laval a traversé une étape importante dans son développement et aujourd'hui est en mesure d'adresser les grands problèmes ou les grandes situations mondiales dans le domaine de la biothèque et de fournir des réponses à ceux qui en cherchent. Pour nous, ici à Laval, c'est la preuve qu'on a atteint cette maturité et d'en faire la démonstration. Je pense que les gens qui sont ici sont heureux de recevoir la communauté scientifique mondiale et on a réussi à bâtir un symposium qui traite autant de l'avancement scientifique que des modifications aux modèles d'affaires qui existent actuellement dans les secteurs des biothèques. La cité de la biothèque se distingue des autres parcs scientifiques de la grande région de Montréal par sa concentration. Lors du projet original qui a été défini en 2001, on avait déterminé un territoire précis pour permettre à ce secteur d'activité, c'est-à-dire l'économie du savoir, de se développer dans un environnement tout à fait dédié à la quiétude de la recherche, à l'environnement qui est en fait totalement intégré, c'est-à-dire que les sociétés sont regroupées dans un même lieu géographique, ce qui favorisent d'abord la communication à travers ces sociétés-là et qui provoquent beaucoup de discussions sur l'évolution que la cité de la biothèque peut avoir. C'est-à-dire que ce qui se distingue des autres grandes régions, c'est vraiment sa concentration, son lieu dédié, la préoccupation qu'on a de mettre des sociétés qui sont de même nature dans un même lieu, pour en fait complémenter ce qu'on a déjà et permettre une interaction à travers l'ensemble des entreprises qui la composent. Une des caractéristiques de la cité de la biothèque, c'est son incubateur. Cet incubateur-là reçoit des entreprises qui sont en développement, qui ont une certaine phase de développement déjà fait et qui ont un projet précis à développer au cours des prochaines années. L'incubateur peut recevoir les entreprises pour une période maximale de cinq ans avec un plan très défini où cette entreprise doit se rendre au cours des cinq prochaines années. C'est une caractéristique qui est très intéressante pour la cité de la biothèque puisque cet incubateur-là se situe en plein centre de l'ensemble des grandes entreprises qu'on a actuellement à l'intérieur de la cité de la biothèque. Au cours de la prochaine année, nous aurons l'occasion de manifester encore notre plaisir et notre fierté d'avoir dix ans d'existence et à plusieurs occasions, nous réunirons des gens soit pour célébrer et ou pour faire la démonstration de la qualité d'un joyau qui existe à Laval et qui s'appelle la cité de la biothèque. Au cours du symposium, nous avons deux conférenciers de très grand prestige international qui sont le Dr Michael Houghton, un spécialiste de l'hépatite C, et le Dr Cohen, qui est un spécialiste de la malaria. Nous aurons l'occasion au cours de ces deux jours de traiter de toutes les maladies infectieuses, les développements qu'il y a eu dans ce secteur d'activité-là, et également concernant le cancer. Mais de plus, nous avons l'occasion de traiter des nouveaux modèles d'affaires que les grandes sociétés pharmaceutiques à travers le monde sont en train de développer puisqu'énormément de changements ont eu lieu au cours des cinq dernières années. Et aujourd'hui, je pense que les nouveaux modèles d'affaires doivent refléter le fruit de ces changements-là. Une particularité qui existe dans notre symposium, c'est l'attention et l'intérêt qu'on a porté à la jeunesse scientifique. Vraiment, ici, au cours des deux derniers jours, nous avons eu beaucoup, beaucoup de jeunes scientifiques qui sont venus faire des expositions qu'on appelle sur tableau. Et deux d'entre eux vont savoir décerner un prix pour la qualité de leur présentation. Ce qui veut dire qu'à Laval, on accorde autant d'importance à ce qui se fait qu'à la relève. Et c'est une des choses qu'on veut mettre de l'avant, c'est que ce qu'on veut dire à la communauté internationale et à la communauté nationale, c'est vraiment à Laval, on a accompli des choses, on est en train d'en accomplir d'autres, et on a toute la potentialité pour en faire encore de plus belles dans l'avenir. Merci.